L'apothéose du mois béni du Ramadan a été célébrée dans une ambiance de rassemblement et de vivre ensemble à Garoua. Réunir la résidence du superviseur général de la Cégiène, Dr Mohamed Oubairou Fadil, dans le Nord, ce sont des dizaines de groupes et associations qui ont effectué le déplacement des différentes villes et contrées du septentrion à l'effet de célébrer, tous ensemble, dans la joie et la ferveur, la fête du Ramadan. Autour du guide du Grand Nord, des leaders religieux, des autorités traditionnelles, administratives et politiques, mais surtout des groupes d'hommes et de femmes venant de plusieurs quartiers, dont Madagascar, ont magnifié la solidarité et loué ces actions. Le groupe Association des ressortissants Moundan de Garoua II et des associations de jeunes venant de Maroua dans l'extrême Nord ont également animé les festivités par leur présence, source de motivation pour le superviseur général de la CGN. Un déplacement qui n'a l'explication que l'engouement fort, nourri par la jeunesse, à l'égard du sénateur du Nord, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, dont les actions au profit du bien-être des filles et fils du Grand Nord suscitent l'admiration. La rencontre a également connu un parfum particulier, avec une forte délégation, conduite par Yerima Mahmoudou de Rabinga Salam, un village très cher au Dr Mohamedou Bayrou Fadil. C'est dire si le Dr Mohamedou Bayrou Fadil s'est illustré, une fois de plus et une fois encore, un véritable rassembleur conviant au passage les visiteurs à adresser des priés intenses vers les cieux pour la paix et la prospérité au Cameroun. C'est d'ailleurs en toute fraternité, pour exalter la solidité d'une amitié vieille de 35 ans, que maître Jacques Niem a effectué le déplacement de Garoua, afin de célébrer avec le PCA de la Nord cette longue et durable complicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !